Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Dungeon Beness. On se retrouve avec de nouveaux Elder Griggs qu'on avait dû reprendre et sur un build un petit peu différent. On venait de réussir à battre le premier boss et on s'enfonçait dans les souterrains. Notre première salle ce sera avec la sorcière, on va voir si on a des potions sympathiques à acheter. Alors on a la potion de Midas qui n'est pas fifole, qui transforme un personnage en statue d'or pour qu'on puisse le vendre. Par contre ce truc là qui se transforme en un objet mystérieux ça peut être cool, sachant qu'il n'y a que les mages qui peuvent le prendre donc. Il n'y a que lui qui pourrait le prendre. On a beaucoup de sous. Ça ça pourrait être pas mal aussi autoriser les combattants à utiliser des équipements de n'importe quelle classe. On va le prendre et on va prendre ça. Et donc lui il a gagné quoi ? Titan Rings, au début de la bataille il gagne plus 4 d'armure. Oh c'est pas mal. C'est pas mal c'est pas mal. C'est à dire qu'on peut le laisser un peu tout seul devant si on veut. Et bien allons tester tout ça. Alors on affronte la dent d'argent, il est empoisonné et il change de ligne à la fin du tour. Et il est protégé par des zombies. Très bien. Alors du coup ici on fait 2 donc on devrait être capable de les buter. Lui du coup son armure va le servir. Ça évitera que si un des zombies sans tête le touche, il soit instantanément blessé. Ici on va combattre. On va perdre ce combat du coup. C'est un peu dommage. Mais on pourrait par exemple faire un truc comme ça. Là on lui fait un peu mal. Ici on l'empoisonne et après on changera. Comme ça lui générera son armure là. Allez, on va se faire ça comme ça. Le problème c'est que les jarres sont derrière donc ça va être difficile de déclencher le doom de notre mage malheureusement. Voilà parfait, heureusement qu'il a son armure. Il est empoisonné. Il a plus perdu son armure du coup. Alors ce truc là va exploser, vous allez voir ça peut être assez intéressant. Donc lui va être exhausted, il va se prendre l'attaque mais il attaquera pas et il va gagner son armure normalement. Normalement il devrait même... Voilà, boum. Vous voyez l'intérêt, comme c'est considéré comme un ennemi, ça active le doom. Il a tiré sur le truc, boum. Ça se réactive, ça se réactive. C'est quand même très puissant. Ok, il a gagné son armure juste avant l'attaque, c'est parfait. On va se refaire empoisonner mais de toute façon c'était déjà le cas. Donc là il va prendre des dégâts mais ce qu'on veut c'est que déjà il soit capable de taper sur lui. Ici il faut qu'on finisse lui. Là on va terminer ça. Ouais, ça va être pas mal comme ça. On va prendre un petit peu de poison mais normalement on devrait être capable de gérer. Hop, un petit doom. Ici on attaque, un doom, bam, ça c'est terminé. On va pouvoir commencer à taper là. Alors il va rebouger mais vu que ces deux lignes là sont vides, on devrait pouvoir se faire plaise. Ici on va encaisser avec lui, on ne va pas lui donner d'XP du coup probablement ce coup là. C'est pas grave. De toute façon avec un peu de bol on va peut-être même tuer le boss avant qu'il meure donc pas de soucis. Alors, on récupère une petite gold et c'est lui qu'on est en train de monter de niveau donc on va le monter, notre petit gnome fighter. Et il passe à 8 de vie et 2 d'attaque. 2 d'attaque avec le poison, ça ça va être très très bon ça. Alors, voyons voir ce qu'on trouve éventuellement d'intéressant au feu de camp. Est-ce qu'il y a des choses ? Alors ici on a un clair de bataille nain. A la fin de son attaque il redonne 1 de santé à tous les personnages dans la colonne. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, pas très utile dans notre build mais intéressant quand même. On a le petit fighter elf qui restaure 2 de vie quand il y a un ennemi qui meurt. Ok, sauf qu'il n'en a que 4, c'est un peu lége. Et on a l'elfe qui booste les unités invoquées. On a pas mal de sous, on va voir si on trouverait pas un autre lézard ou un truc qui marcherait. Alors, elle est faite 2 fois les dégâts au personnage empoisonné. Ah, pas mal. Lui qu'est-ce qu'il fait à la fin de son tour ? Il donne plus sainte de pouvoir à tous les mages. On n'en a qu'un et en plus il n'attaque pas. Donc c'est pas forcément fifou. Et là... Ouais, ça c'est le bon vieux squailleur. Alors ça, ça serait éventuellement intéressant mais pareil, on a juste un truc qu'empoisonne. C'est pas non plus... Ça vaut pas le coup de se débarrasser d'un de nos lézards. Ou de lui, je pense, pour l'instant. Peut-être plus tard. Rafraîchissons encore un coup. Ok, ça ne veut pas. On va passer au combat d'après. On va garder notre équipe qui marche plutôt pas mal pour l'instant. Alors lui, il redonne 2 de vies à un allié blessé. Ah oui, puis il commence avec les mecs un peu vénères quoi. Alors on va se mettre en face d'un ennemi pour déjà le blesser. Ici on va essayer de se débarrasser de ce truc là assez vite. Déjà pour passer et ensuite derrière pour pouvoir activer Doom. Et lui il va soigner les gens. Donc il va falloir faire un petit peu de DPS quand même. Bonne nouvelle c'est qu'on fait de là, de là. Ça devrait bien se passer. Ils sont rapides par contre. Par rapport au boss, on n'a pas pu voir. Il est en 8ème donc ça va. Il va attaquer loin. Même si on va quand même descendre à 2 ici. Hop, un petit Doom, voilà. On l'a quand même fait mal. Alors il va soigner quelqu'un. Parfait, non mais... Disons que ça va. On va certainement pas attaquer lui. On va remettre un peu d'armure ici. On va essayer d'empoisonner celui-là qui n'a pas pris beaucoup de dégâts. Parce que sinon c'est lui qui va prendre. Il va crever. Donc on est un peu obligé de tanker le mage. Pour l'instant en tout cas. Hop, une petite explosion à Doom. C'est pour ça de pris. Ils font mal hein. 2 d'attaque, ça pique hein. Ah ouais, il a pas eu le temps de gagner son armure. C'est dommage. Boum, un petit Doom. Boum, un petit Doom. Voilà, ça c'est fait. On a quand même un DPS qui est quand même pas trop dégueulasse. Même si on est obligé d'avoir quelques sacrifices éventuellement. Pour aider. Ça fait quand même plaisir. Normalement on devra avoir assez. Il y a le petit machin qui va attaquer là. Et boum. Parfait. Alors je pense que ce que je vais faire c'est que je vais monter lui de niveau. On va essayer de lui trouver un objet intéressant. Pour le protéger un peu. Parce que j'aimerais bien pouvoir le laisser un peu tout seul en fait. Et pas être obligé de tanker devant quoi. Alors qu'est-ce qu'on a ? Un truc pour Mage. A la fin de son attaque il restaure 1 de vie à un allié qui n'est pas un héros. Ok pourquoi pas. Plus de vie. Le petit bouclier qui donne plus 1 de vie et plus 1 d'armure au début du combat. Ça pourrait être pas mal pour lui. Ça c'est que pour Mage. Non c'est pas que pour Mage. On va le filer à lui. Et on va prendre ce truc là pour lui. Comme ça au moins il aura un petit plus 1 d'armure. On pourra éventuellement le laisser tout seul selon ce qu'il y a en face. On va le mettre sur une autre ligne. Enfin il sera un petit peu plus souple. Plus 2 de vitesse. Ça pourrait éventuellement être intéressant pour lui. Mais 2 de vitesse c'est pas non plus dingue. Ça passera à 3. Ils joueraient quand même après tout le monde là. Donc ouais c'est pas ouf. On peut peut-être se permettre de refresh quand même un coup. Alors ça c'est quoi ? Le mur de titan. Plus 5 de vie. Moins 1 d'attaque. Ah ouais. Ça fait quoi ça ? Plus 3 de vie. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Alors le casque de l'immortel. Plus 1 d'armure quand il prend un coup critique. Enfin quand il se prend une attaque. Et l'anneau du sang de la vie. Plus 1 de vie moins 1 de vitesse. Non ce truc là éventuellement c'est du pur bonus. Ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. On pourra le donner à lui par exemple. Pour qu'on puisse tanker avec lui de manière un peu plus efficace. Ça pourrait être... Vu qu'il est infatigable on peut le mettre un peu partout. On va faire ça. Bon c'était plutôt rentable ces petits objets. Alors on attaque un Simulae vénéneux. Très bien. Donc il attaque un ennemi aléatoire n'importe où. Et il paralyse en plus. Ok. Et on doit essayer de prendre aucun dommage de héros. Alors ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer là. Ouais ça fait chier en fait. On va plutôt bouger. Se mettre comme ça. Voilà il va... Remarque qu'il va pas forcément beaucoup encaisser. Puisque lui il va attaquer aléatoirement. Mais là. On va être capable d'attaquer. Lui va nous paralyser. Ce qui veut dire qu'on va regagner de l'armure. Bon c'est pas forcément hyper fifou. Mais là on va empoisonner celui-là. Ensuite on ira probablement empoisonner quelqu'un d'autre. Ça c'est... On peut le mettre devant si on voulait. Bon ça sert à rien. Lui il est obligé d'être derrière de toute façon. Quoique non il est même pas obligé d'être derrière. Il peut être devant. C'est un des rares mages qui est pas obligé d'être derrière tiens. Et bon ce qu'on veut c'est tuer ce truc là pour activer le Doom. Donc son armure va pas être forcément utile dans le contexte. Ouais. On va faire ça comme ça. On a quand même un DPS franchement pas dégueu. Entre le poison, les mecs à deux et tout. On gagne un petit peu d'armure. Ok bah il y aura attaque celui-là. Hop. On reprend notre point d'armure. Là on va détruire ce truc là. Et activer Doom. Ah oui c'est vrai merde. Il touche un mec aléatoire. J'ai oublié ce détail. On va te bouger toi. Ici. Et là on va empoisonner. Quoique non. On va faire ça plutôt. On va empoisonner lui. Là on va encaisser. Ici on peut pas vraiment encaisser puisque de toute façon c'est aléatoire. On a deux qui vont pas attaquer ce tour là. C'est un peu dommage mais bon. Parfait. Boum. Boum. On commence quand même doucement à le faire. Ok mais il le paralyse et il le tue. Parfait. Ça c'est fait. Alors comment ça va se passer ? On pourrait se permettre d'aller empoisonner lui du coup. Ouf. Puisque là on va être capable d'encaisser au moins une attaque. Il va même attaquer avant nous mais au moins il va crever mais au moins il encaissera une attaque. Enfin quoique non. C'est vrai qu'il attaque aléatoirement donc c'est même pas sûr en fait qu'il meure. Ce qu'il faudrait juste c'est que lui survivait assez longtemps pour pouvoir empoisonner son pote là. Voilà. Là aussi on a du poison. Oula. On s'est piqué ça. Ok. Un mort. Hop. Paralysé donc si on survit on va gagner de l'armure. Par contre il faut qu'on bouge. On voit qu'on a même pas besoin en fait. Non on a pas besoin de bouger puisque c'est des attaques aléatoires. Eux en fait ne peuvent pas attaquer le héros. Donc il faut juste que cette ligne la tienne. Donc au contraire on va blinder cette ligne. Normalement on devrait le tuer théoriquement. Parce qu'on va lui faire deux là. Un avec notre héros. Peut-être même plus s'il y a des morts. Et avec le poison il devrait crever. Voilà. On a pas eu besoin du poison. C'est fait. Un petit peu de sous. Par contre on a eu des morts. Mais bon bah c'est la vie. On va commencer à donner un peu d'XP à lui du coup. Et on arrive au feu de camp. Alors qu'est-ce qu'on a de beau dans ce feu de camp ? La sorcière empoisonnée. Le squire. Et le chevalier qui fait des dégâts avec son armure. On va permettre de cramer un peu. Alors lui qu'est-ce qu'il fait déjà ? Il attaque l'ennemi le plus faible. Et quand il se fait toucher il contre-attaque. Il pourrait être éventuellement plus intéressant que lui. On est déjà au level 8 sur 13 là. Je pense que lui on va le vendre. Il a fait son taf. Et on va le remplacer par celui-là. Par contre il va falloir qu'il prenne des attaques. Le casque de l'immortel. On est d'accord que c'est un truc pour fighter. Cet anneau là. Plus 4 d'armure au début de la bataille. Du coup ça pourrait être intéressant de laisser encaisser un peu les attaques. Il n'a que 3 PV mais avec le plus 4 d'armure au début. On pourrait le laisser encaisser pendant que là on blinde les autres côtés. On va tester ça. Il peut faire très mal quand même avec 3. Alors le pack leader. Il vise toujours l'ennemi qui a le moins de vie. Parfait. Alors échec. Il y a une putain de plante devant. Fait chier. Tant pis. Donc ici on attaque là. Ici on va attaquer là. On va faire un max de dégâts sur cette ligne. Ok. Voilà c'est parti. De toute façon il va probablement attaquer lui. Puisque c'est lui qui a le moins de vie. Donc son armure va quand même être utile. Son pouvoir aussi. Hop là. Ce qui est cool c'est que. Autant ça nous fait chier. Autant ça compte comme un. Comme un allié ce machin là. Donc du coup. Bah pourquoi ça va pas activer son counter là. Ah ses counter c'est quand il prend des dommages. Ah d'accord. Je pensais que c'est quand il se fait attaquer. Donc du coup il va falloir plutôt lui booster sa vie plutôt que l'armure. Très bien. Alors par contre là. Ils sont un peu blindés les mecs. Donc on va plutôt changer et se mettre là. Parce que s'il prend 3 et qu'il meurt instantanément. Ça fera quand même pas une contre attaque. Malheureusement. Allez. De toute façon on commence déjà à lui faire un peu de DPS. Ok ça pique. Ils attaquent toujours en premier. 1, 2. Ouais. Ils sont très très rapides ces petites saloperies. Donc de toute façon je peux pas vraiment. Protéger. Donc il va falloir qu'on fasse comme ça. Ici on va pouvoir l'empoisonner un peu. Comme ça au moins. Ici on va crever. On pourra pas activer l'armure. Quoi que je peux mettre là éventuellement. Ouais mais ça sert à rien. On va se mettre là. On va éviter de mourir pour pouvoir le monter de niveau. Et lui il va prendre la contre attaque du coup. Il va subir que 2. Hop. Petite évocation. Et là on va pouvoir se faire plaisir. Et taper. Voilà. Bon on a perdu lui. Mais il est déjà level 2. Donc c'est pas gravissime. On va plutôt essayer de monter lui. Il est toujours level 1. C'est un peu tendu. On arrive à un coffre. Voyons voir ce qu'on trouve. Plus 100 d'attaque pour les mages. Et bah ok. On va prendre donc ça. J'ai envie de dire c'est toujours ça de pris. C'est parti. On passe au combat suivant. Voyons voir ce qu'on a. Le clip à haine simulé. Ah il gagne du bouclier. On doit toujours prendre aucun dommage de héros. Et on a le truc qui affaiblit. Bon la bonne nouvelle c'est qu'avec notre armure on va pouvoir encaisser. Ca déclenchera pas notre compétence. Mais il sera toujours ça de pris. Par contre ça m'emmerde un peu d'user nos attaques sur des foutus machins. Quoique là on va tirer à deux. On va détruire ça. On va tirer à deux. On va détruire ça. Ici derrière on va pour lui faire un peu de dégâts. Tant pis on va perdre le poison. Mais faut qu'on fasse mal à ces trucs. Assez rapidement. Boum le petit cat quand même qui fait bien plaisir. Parfait ça ok là. Alors du coup là on va taper là dessus. Ici on va encaisser deux et deux. On va crever mais on aura éventuellement le temps de lancer au moins une contre attaque. C'est compliqué avec juste trois points de vie d'activer son pouvoir là. Ici il va crever lui hein. Parce que le truc explosif va le tuer. Ce qui veut dire que derrière on pourrait euh... On va pouvoir passer. Bah même les zombies ils sont plus rapides que nous. On va pas pouvoir passer puisqu'il va invoquer son pote c'est vrai. Fait chier. Ici on va l'empoisonner. Ouais on va garder cette compo là pour ce tour là. Même si lui meurt c'est pas gravissime. C'est gravissime. Hop ça la contre attaque qui bute un mec et euh... L'autre qui refait le taf. Alors du coup ce qu'on peut faire c'est se mettre là. Lui de toute façon ne passera pas. Puisqu'il est obligé d'attaquer un truc aléatoire. Alors ce qui sera intéressant c'est de pouvoir l'empoisonner. Lui là. On peut se permettre un truc comme ça. Là on va prendre le Weak Ned. Mais avec un peu de bol on va pas se prendre d'attaque aléatoire et on va survivre. Donc là on lui a fait 0. Ici on va pouvoir l'empoisonner. Voilà. Ça fera au moins un petit peu de DPS. Ok. On attaque notre gars dommage. Bon. Il va prendre la corruption mais euh... Après avoir subi l'attaque donc ça va. Alors la bonne nouvelle c'est que là euh... C'est lui qui va jouer en premier et il va pouvoir lui faire 4 de dégâts. Ce qui est plutôt pas mal. Donc maintenant on va essayer de se débarrasser de ces saloperies. à ce prix. Pour avoir vraiment la route libre pour lui mettre tout ce qu'on peut. Là il va être shield. On va empoisonner celui-là. Boum voilà meurt merci. Prends ton poison. Ça c'est parfait. Là on utilise nos 1 d'attaque pour euh... Ah ça par contre c'est un peu moins parfait parce que du coup vu qu'il a pris des dégâts de poison. Il a son bouclier qui est apparu. Donc malheureusement on va perdre notre quête de dégâts. Mais bon. On va se débarrasser de lui. Derrière on pourra mettre tout ce qu'on peut dessus. Enfin en tout cas tant qu'on est pas mort bien sûr. Hop voilà. Là on va désactiver ça. Donc au pire il va attaquer. Puis crever. Le pire du pire quoi. C'est la victoire. Victoire compliquée mais victoire quand même. C'est dommage on peut pas le monter de niveau malheureusement. Euh... On va peut-être se focus sur euh... Toi. Et on va aller voir notre ami le marchand. Qu'est-ce qu'il a de beau. Hello again ! Et c'est le boss hein. Prochain niveau déjà. Alors qu'est-ce qu'on a ? Alors ça déjà c'est un peu plus intéressant. Pour 5 plus 8 de vitesse. Ça c'est très très bon sur le héros. On a de nouveau l'anneau du titan. Plus 1 de vie. Qui serait peut-être plus intéressant du coup que le counter. Et ça c'est quoi ? Euh... Plus 2 de vie mais uniquement pour les archers. On pourrait prendre ça et ça. Et du coup donner ce truc là à quelqu'un d'autre. Par exemple toi. On va prendre l'anneau de vitesse pour lui. Et on va donner 1 de vie de plus à lui. C'est pas fou. Mais au moins il sera capable d'encaisser des trucs à 2 un peu plus facilement quoi. Et on a claqué tout notre blé. Mais on est pas mal quand même. C'est parti. Voyons un peu ce qu'on a. Comme boss. Fyriss. Alors. Lui, quand il survit au dégât, il fait 1 de dommage à un ennemi aléatoire 2 fois. Très bien. Et donc, il est avec ses potes. A la fin du tour, il donne un autre allié du bouclier. Allez, il faut qu'on s'en débarrasse. Et lui, il fait une attaque paralysante. J'ai envie de dire que du coup, celui-là est très très bien en face. Parce qu'il va tanker comme un porc. Vu qu'il ne va pas pouvoir attaquer. Ouais, du coup, on va prendre toi et on va te mettre ici. On va faire un max de DPS sur sa tronche. Ici, on va être capable d'encaisser un petit peu. Et du coup, de faire de la contre-attaque. Ça me paraît pas mal. Là, on va faire le plus mal qu'on peut. Hop, contre-attaque. Et bon. Il n'a même pas eu le temps de mettre son bouclier. C'est parfait. On va pouvoir se focus à fond là-dessus. Alors attention, lui, parce qu'avec son deal 1 damage, dès qu'on lui fait des dégâts, on va encaisser un peu. Mais il y a quand même moyen qu'on s'en tire. Aïe, aïe. Aïe. Contre-attaque. Aïe. 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 Un death. On réattaque. On réattaque. On a un truc qui s'invoque. Trois d'armure, puisqu'il a pas pu faire son truc. Un mort. Par contre, on va se prendre des dommages de héros là. Mais c'est pas forcément dramatique. En tout cas, pour l'instant. Les dommages de poison. Ça fait mal, les dommages de poison. On va devoir se remettre là. Il est déjà plus qu'à 8. Ça fait quand même le taf. Le vrai problème, c'est que j'ai peur que lui, du coup... Ouais, voilà. Il va prendre. Aïe, aïe, aïe. Putain, on a perdu 8 de DPS là. C'est tendu. Voilà. C'est combo de l'enfer. Tout le monde est mort. Mais on a réussi à le buter. Alors, c'est un peu triste parce qu'on va perdre une potion à 2 d'XP, du coup. Tout le monde est mort, mais tant pis. On va pas la prendre. On gagne un petit objet. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Plus de vie pour les alliés bêtes. Pas utile. Alors, la première fois qu'un allié prend des dommages, on lui donne un bouclier. Et les archers gagnent plus 1 d'attaque. On va tester ça. Ça peut nous permettre de tanker. Alors ça, c'est vraiment dommage. Ça m'emmerde, mais on va devoir le vendre. Et on a une petite épée pour notre héros pour le passer à 2. Et du coup, on va pouvoir descendre au niveau inférieur. Les abysses. On va aller voir la sorcière avant d'arrêter l'épisode. Des fois qu'elle a une petite potion de soin, on sait jamais. Oui, elle a une potion de soin. Grosse potion de soin. 8 de vie. Bon, c'est pas hyper utile, mais on va la prendre quand même pour se soigner. Et là, on pourrait donner un objet aléatoire à notre archer. On va le prendre. Il a eu le Falcon Band. Ah, le truc qui donne 8 de vitesse. Du coup, maintenant, il a 14 de vitesse. Ça déconne pas. Ouais, on va lui laisser. Je vois pas trop l'intérêt de l'enlever. Par contre, on va arrêter l'épisode là parce qu'il est suffisamment long. On le terminera. Enfin, on terminera. Je sais pas si on terminera, mais on continuera, pardon. Lors du prochain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501